... Merci aux collègues de Valépholique de l'Oracle. Merci également à Luc et Laurent de leur invitation dans le cadre de ce séminaire de l'Escriture de Jean. Donc c'est l'occasion pour moi de vous parler de l'avance que je travaille depuis 2015, qui est un équipement municipal que j'ai situé géographiquement à l'échelle nationale. Nous sommes du côté de la métropole de Lyon, centre-est français, de ce côté-ci. Et puis si on change d'échelle, je vais vous situer Villeurmane par rapport au centre de cette métropole. C'est une carte qui renvoie à un autre sujet, qui renvoie à la politique de lutte contre l'émission de gaz par les automobiles. Mais le périmètre qui a été dessiné pour constituer la zone de faible émission, comme on dit, dit assez bien finalement qu'elle est actuellement dans le centre de cette métropole, donc avec pour l'essentiel la commune de Lyon, ici avec ses voçais 150 000 habitants environ, un petit peu plus maintenant. Et puis un gros morceau ici, qui est la commune de Villeurmane, qui est une commune de 150 000 habitants pour vous situer aussi son importance géographique. Donc nous sommes à Villeurmane, dans une partie qui est vraiment centrale pour la métropole de Lyon, même si historiquement, Villeurmane est la première et la plus importante banlieue industrielle de Lyon, puisque cette commune finalement est une commune qui s'est imposée, je dirais, comme une commune importante à l'échelle locale depuis relativement peu de temps, puisque l'histoire de cette commune remonte principalement à la fin du XIXe siècle, au moment où l'industrie textile lyonnaise se délocalise, cherche de l'espace, cherche de la place pour se déployer, ce qu'on appelle la farnette lyonnaise, issu du travail de la soie. Et donc les terrains se deviennent tout à fait attractifs du côté de Villeurmane. Un contexte que je ne vais pas plus développer, parce que ce n'est pas mon propos, mais qui est celui d'une commune façonnée par industrie, donc qui a dû loger un nombre important d'ouvriers avec des initiatives peu de travail qui n'étaient pas suffisantes et qui concernaient principalement d'alors une partie plutôt qualifiée d'aristocratie ouvrière que l'on cherchait à fidéliser. Mais il y a eu aussi et surtout un volontarisme municipal dans le cadre de ce qu'on peut appeler le socialisme municipal, puisque cette commune a été historiquement, dès le fin du XIXe siècle et pratiquement jusqu'à le jour, dirigée par des partis socialistes ou relevant de la social-démocratie. Alors moi, je vais vous parler de cet équipement-là, qui est un équipement contemporain, qui a été inauguré en 2008, qui s'appelle Pleuris, en référence à un ancien influent du Rhône qui n'existe plus, mais qui a localisé des industries le monde de son cours. Ça renvoie finalement le RIS à la mémoire industrielle de Villeurbanne. Donc le RIS est un équipement qui a été inauguré pour mettre en valeur et raconter, et je dirais même construire aussi un récit lié à une mémoire ouvrière multi-ethnique et fraternelle. Je cite l'expression du maire qu'il a inauguré ce centre en 2008. Donc, mémoire ouvrière, multi-ethnique et fraternelle des villes du XXe siècle. Donc c'est une ville principalement du XXe siècle qui donc décide de mettre en valeur ce qui la spécifie, la différencie aussi par rapport à Lyon, à la fois une ville de Lyon, qui est une ville elle, big millénaire, qui est une ville elle, plutôt, même si évidemment sociologiquement elle est très diversifiée, et plutôt liée historiquement à une certaine bourgeoisie. Et donc Villeurbanne se construit à côté de Lyon et différemment de Lyon en référence à sa mémoire ouvrière, sa mémoire aussi de l'immigration, puisque pour effectivement que ces usines tournent il a fallu faire venir des immigrés depuis la Suisse, l'Italie, puis le Magrèbe, puis le Portugal, l'Espagne, etc. Donc une ville qui se dote de cet outil et cet outil, cet équipement, il est assez original puisqu'il est constitué de différentes ressources, on peut dire ça comme ça, qui souvent sont plutôt séparées les unes des autres. Ici on les rassemble et donc ces ressources ce sont des archives municipales, c'est une médiathèque et c'est un pôle recherche. C'est un pôle recherche, c'est l'accueil en résidence de chercheurs, de jeunes chercheurs qui font des thèses, qui font des mémoires de master en recherche. Donc ces trois pôles sont les pôles, on peut qualifier de documentaires, qui nourrissent cet équipement, qui par ailleurs met une action culturelle à partir justement de ces centres de ressources que sont les archives, la médiathèque, le pôle recherche. Et puis j'en rajoute aussi un cinquième pôle qui est très important, mais même si je n'en parle pas, qui est un pôle administratif et logistique. Alors je vais revenir d'abord sur ces trois pôles documentaires et ce en quoi finalement ils vont nous permettre de travailler et de mettre en valeur ces patrimoines du logement populaire et ces quartiers populaires de la ville de Niro. Alors là c'est une autre manière de dire ce que je vais en dire. Trois pôles documentaires et au centre donc deux services transversaux qui mettent en musique, si je puis dire, la politique culturelle du centre Lerise. Alors les archives, tout d'abord, elles sont comme toutes les archives municipales françaises, d'abord habilitées à recueillir les documents que produisent tous les documents officiels produits par la ville de Villerva, enfin pas tous, mais en tout cas, ceux qui sont considérés comme devant être conservés, sont donc versés, comme on dit, aux archives municipales. Par exemple, ce que produisent les services de l'urbanisme. Et là, effectivement, c'est tout à fait intéressant pour travailler sur l'histoire de la production du logement social, du logement populaire. Par ailleurs, on essaie d'obtenir des dons d'archives qui ne sont pas produits par la ville, mais qui viennent d'entreprises, qui viennent d'associations, qui viennent de particuliers, ce qu'on appelle les archives municipales. Et on essaie parfois de collecter des archives qui sont produites dans le cadre, là encore, de la production globale, ce qui nous intéresse beaucoup. On constitue aussi nos propres archives de manière très volontariste, qu'on qualifie d'archives orales, en allant donc interroger un certain nombre d'habitants, de témoins, qui ont pu habiter tel ou tel ensemble de logements patronaux, tel ensemble de logements sociaux, HLM, ou encore, qui ont pu habiter des cités qui ont aujourd'hui disparu, ce qui est tout particulièrement intéressant pour nous. Et donc, ces archives orales, elles sont aujourd'hui environ, on constitue de 300 témoignages sur des sujets très variés, très divers, mais certains nous permettent d'évoquer la manière dont c'est cité, ces ensembles de logements sociaux, ces grands ensembles qui ont pu être habités, vécus par un certain nombre d'habitants qui ont accepté le témoignage. Et puis, nous avons aussi la volonté de constituer une iconothèque, d'enrichir les fonds iconographiques en passant commande à des photographes, à des dessinateurs d'images spécifiquement produites dans le cadre de logements populaires et de quartiers populaires. Je vais illustrer ça sur ces deux derniers aspects qui sont peut-être plus originaux, les archives orales et puis les commandes iconographiques à travers quelques exemples. Donc, toutes nos archives orales sont accessibles sur une base de données de patrimoine oral interrégional et donc accessibles en ligne. Ça, c'est important et intéressant, je pense, pour les mettre en valeur. Et là, vous avez deux exemples de témoignages parmi des dizaines. L'un, d'un habitant d'un quartier populaire de l'Est Villers-Balais, les Buères, et puis l'autre d'un habitant ou d'une habitante plus particulièrement d'un ensemble de logements pas trop beaux sur lesquels Aliénor, ici présent, a travaillé. À savoir, les immeubles de l'entreprise Gilets, d'une grande entreprise textile de Villers-Balais. Voilà, deux exemples de témoignages et puis là, une commande récente que nous avons passée sur un quartier populaire de l'Est de Villers-Balais à deux artistes qui ont collaboré. L'un qui est dessinateur, ici, graphiste et puis l'autre qui est photographe. Avec ici, en particulier, une résidence qui fait l'actualité à Villers-Balais, fait partie de ces copropriétés privées, mais dégradées, sur lesquelles la ville de Villers-Balais se penche en ce moment. Donc, nous étions ici sur ce travail du côté des archives de conservation et aussi de production de documents qui puissent être ensuite mobilisés soit par nous, soit par d'autres, des chercheurs mais aussi, pourquoi pas, des artistes qui peuvent être aujourd'hui assez brillants de ce genre de matériel. Donc, il y a ce second pôle documentaire qui est le pôle recherchement depuis le début. Pratiquement, le RIS accueille des doctorants, doctorantes et puis des masterants, masterantes. Et donc, nous avons aujourd'hui une soixantaine de mémoires de master qui ont été réalisées au RIS. et j'ai à peu près fait une liste qui montre qu'un cinquième de ces mémoires concerne l'hôpital, le logement populaire ou les quartiers populaires de ville urbaine, leur histoire, la géographie, une approche ethnographique, une approche sociologique, ça peut être extrêmement marine. Et là aussi, je vous ai donné quelques exemples sur la résolution sur la Nuit d'envie, dans le quartier des Buers, sur le quartier d'un faubour ouvrier du début du XXe siècle ou encore, et là je cite également le travail d'Aliena avant qu'elle ne se penche dans un autre ensemble encore plus important et prestigieux de sa part avec l'écran de Syrie. Troisième pôle documentaire, donc une médiathèque avec une section société qui permet de proposer aux visiteurs des ouvrages en sociologie, histoire, urbanisation, culture, qui se permet aussi de commander des ouvrages universitaires, ce qui n'est pas toujours le cas dans une médiathèque grand public, parce que l'on sait est-ce que ces ouvrages peuvent à un certain moment rejoindre la bibliothèque de Pôle recherche ? Donc il y a une forme de collaboration étroite entre une médiathèque grand public et une bibliothèque recherche qui nourrit le risque et en particulier les chercheurs. Enfin, un fonds de l'éthèque qui cherche à collecter le maximum d'ouvrages et de documents sur la vie pour partager justement la connaissance et les productions actuelles qui portent sur cette ville de vie. Cela nous permet ensuite dans le cadre de la politique culturelle, de l'action culturelle, de faire un certain nombre d'actions, construire des expositions. Par exemple, celle sur une cité des années 60 qui a été démolie, qui a donné lieu à une des premières expositions de Pôle Ries. Alors c'est intéressant sur le plan de l'histoire aussi de la rénovation de Pôle Ries puisque c'est probablement en tout cas à ma connaissance la première cité de par qui a été construite dans les années 60 qui a été détruite, démolie à la fin des années 70, tout début des années 80, donc bien avant les grandes vagues de rénovation de Pôle Ries qui se sont produites par la suite. Donc d'autres exemples d'expositions sur les baisements qui sont parfois compluites dans le contexte je dirais de production de logements populaires dont on a parlé du mouvement des Castors il y en a quelques-uns à Villeurbanne et des coopératives HBM aussi qui ont été documentées dans les cités ouvrières et puis cette exposition qui avait lieu sur une cité particulièrement bien conservée et particulièrement représentative je dirais de l'initiative patronale en matière de logements. Ça nous permet aussi de faire découvrir le territoire d'organiser des balades urbaines dans son friand les habitants pour mieux s'accomplir leur ville donc à partir de travaux de recherche ça s'était bien dans le cadre du travail d'Avienor d'Aviener-Coubès ça a été l'occasion de construire une balade qui existe toujours et est toujours extrêmement demandée d'ailleurs mais nous accompagnons aussi d'autres initiatives que les nôtres en particulier cette année nous avons pu retracer un parcours tout à fait émouvant sur les pas des enfants qui habitaient un bidon vide un bidon vide habité par les Algériens dans les années 50-60 on a pu donc marcher sur les pas de ces enfants quand ils allaient à l'école pendant le temps où ils habitaient le bidon vide à partir de ces productions à partir de ces constructions de balades urbaines nous avons produit cette année dans le cadre un peu exceptionnel où Villeurban était capitale française de la culture une application qui permet de découvrir un certain nombre de quartiers populaires de Villeurban dans différents secteurs dans différentes époques de l'urbanisme Villeurbanais dont ça peut être les logements ouvriers des années 30 du côté de Flaché mais ça peut être aussi des années 70-80 ou plutôt en 40 voilà je termine là-dessus nous aimons bien aussi accompagner d'autres initiatives que les nôtres et en particulier donc on a pu aider à financer des documentaires sur l'histoire des bidonvilles et des barraques dans le contexte de tout le monde qui sont ensuite projetés chez nous puisque nous avons une salle de spectacle qui permet de faire de la projection de documentaires et de films et puis nous aidons aussi des initiatives d'association à publier un certain nombre de résultats de nos propres recherches qui sont devenus aux archives de la ville et c'est pas ici de cette publication sur les deux voilà je termine c'est pour dire que donc on s'efforce dans le contexte qui nous est cher des droits culturels d'être aussi ce qu'on pourrait appeler un centre de responsabilité patrimoniale partagée que nous soyons effectivement plutôt un point d'appui qu'un opérateur qui serait simplement là pour produire des connaissances mais un point d'appui aussi pour les partenaires des habitants de la ville d'Hermain qui aime aussi je dirais être acteur et actrice de cette production de connaissances voilà excusez-moi de arrêter un peu merci